7h05, la question santé d'Europe 1. Thomas Soto. Docteur Lemoyne, ce matin vous allez vérifier nos carnets de santé pour voir si nous sommes vaccinés contre la polio. Parce que la polio, aussi surprenant que cela puisse paraître, elle est de retour. Alors plus de 80% des enfants de la planète ont été vaccinés avec un résultat exceptionnel. Le nombre de cas a diminué de plus de 99% depuis 25 ans. Il est passé de 350 000 dans le monde à 406 cas notifiés en 2014, c'est-à-dire autant rien. Mais dans des maladies infectieuses, il ne faut jamais baisser la garde. Et la polio revient avec la pauvreté des mégalopoles insolubres. Comme le monde est devenu voyageur, on voit réapparaître des cas importés dans des pays où on n'en parlait plus. L'OMS vient donc d'alerter. Et par exemple, le gouvernement pakistanais réagit. Toutes les personnes qui sont dans le territoire seront désormais vaccinées. Mais elle revient aussi chez nous, la polio, ou ça concerne vraiment que d'autres pays ? Alors pour le moment, c'est chez les autres. Les dernières frappes importantes du virus en France datent de la fin des années 50. Le dernier cas déclaré date de 1992. Mais pour ceux qui, comme moi, sont nés dans les années 60, c'était à l'époque un verdict terrible. Et on ne doit pas oublier qu'il y a 40 à 55 000 polio français qui ont contracté la maladie il y a plusieurs années. Et dont l'ange moyen est aujourd'hui 60-65 ans. Mais est-ce qu'on peut parler d'épidémie de polio ? Est-ce qu'on en est là ? Surtout pas. La polio, elle couvre dans des pays pauvres. Et pour les autres pays, ce ne sont que des cas sporadiques d'importation. Et on l'attrape comment, cette polio ? Alors c'est un virus qui se propage par l'eau et les aliments souliers, assez rarement par l'air. Mais c'est surtout directement de personne à personne. Donc c'est contagieux. Et ça se manifeste comment, docteur ? Alors ça, ce sont des paralysies qui touchent les jambes, mais aussi les muscles de la respiration, qui ont condamné les plus atteints à vivre définitivement branchés depuis des dizaines d'années à des machines à respirer. Et on en regarde, quelles séquelles ? Ces 50 000 personnes dont vous parliez concernées en France, elles vont s'en sortir comment ? Ces gens-là, ils sont en association. Ils souffrent un peu dans l'oubli. Pour eux, ce n'est pas une maladie du passé, mais une réalité quotidienne qui est douloureuse. Et souvent, ce sont des séquelles de paralysie. Et aussi, dans les parties qui avaient été touchées autrefois par la polio, une faiblesse musculaire, une grande fatigabilité générale. Mais docteur, moi, si je me souviens bien, j'ai un vaccin, on en revient au carnet de vaccination, qui s'appelle le DT polio. Il est plus efficace aujourd'hui, ce vaccin ? Si, c'est même un vaccin obligatoire depuis 1964. On le débute chez le nourrisson. Premier appel à 18 mois, puis 6 ans, 11 ans, 18 ans. Et puis tous les 10 ans, hein, Thomas ? Justement, j'ai une petite question bonus, docteur. Parce que si on est complètement paumé dans ces vaccinations, ces rappels, toutes ressemblances, on fait quoi ? On refait la totale ? Il faut tout refaire ? Non, non. On peut se mettre à jour à tout moment avec un seul rappel, car le système immunitaire garde en mémoire les vaccinations qu'on a faites dans le passé. Ça lui permet de produire rapidement des anticorps lors du rappel, même si le délai de 10 ans a été dépassé. Mais il faut absolument faire ces rappels, même au bout de 10 ans, car le maintien toute la vie des anticorps à un taux protecteur, lui, est indispensable. La question santé d'Europe, c'est tous les matins à 7h05 avec le docteur Lemoyne. A demain matin, Jean-François. A demain. Bonne journée.